hey salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous le voyez on est à la pente et c'est un jour un petit peu spécial parce que je vais faire les premiers vols d'un planeur qui me tient beaucoup à coeur je me mettre à l'abri du vent comme ça vous m'entendrez mieux donc comme je disais aujourd'hui je vais faire les premiers vols d'un projet qui me tient énormément à coeur ça fait au moins cinq six ans que je rêve de pouvoir faire ça c'est un micro planeur de voltige perso donc développé par mois de a à z construit par mois de a à z et il est juste là je vais vous présenter le triton v1 et donc sans plus attendre on va passer au vol donc je l'ai déjà fait voler un petit coup en pleine histoire de régler à peu près mais il n'a jamais volé en pente et j'ai rajouté 25 grammes parce qu'aujourd'hui il ya du vent c'est sorti à 98 grammes un truc comme ça là il fait 122 donc bon bah c'est parti baptême du feu je suppose ou sa porte il ya besoin d'un peu de trim mais donc comme je disais c'est 100% maison le profil est maison le fait tout est maison c'est génial ici je les fais sans aucun plan j'ai coupé dans le débron et youpi quoi eh ben je sais pas comment j'aurais fait sans le ballast c'est génialissime on a peu de trim mais il est bien à ses neutres à souhait oh là là je me régale moi donc voilà je vous ai dit le poids il fait 122 grammes pour 80 centimètres d'envergure c'est vraiment un petit truc et au final j'adore le design du fuseau j'étais pas très sûr de moi quand quand je les fais mais c'est plutôt joli un petit passage devant les yeux voilà c'est pour ce genre de choses là que j'ai fait le genre de plein air on peut voir que ça voltige bien franchement c'est plutôt une réussite comment c'est vite assez génial pas assez de vitesse à ça passe ça c'est l'avantage du super léger c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'inertie ça peut faire des choses assez sympathique ou à plat petit rabattant et ce profil gratte pas mal du tout je crois que moi j'ai fait une phase thermique c'est ça mais j'en ai pas besoin quand même par contre je pense j'ai un peu trop de snap flap mais sinon c'est pas mal du tout non ouais ça va j'éviter les ronces mais quel régal donc là c'était le tout premier vol voilà tout premier vol du triton fait ouais je pense que je vais diminuer un peu de snap mais sinon c'est pas mal du tout ce que je vais faire je vais pas m'embêter je vais juste diminuer le pourcentage du mixage je vais même pas aller dans la courbe 80% de snap tac faut pas oublier de faire ça sur les deux aurons et on est reparti la dérive il y en manque un peu il y a pour y avoir des débattements de bargeaux 80% à 1m100 voilà ça c'est du débattement d'hommes de voltige et on repart mais je crois que je vais laisser à demeure les 25 grammes parce qu'ils volent vraiment bien à cette masse voilà la dérive elle fait vraiment quelque chose je peux le mettre en travers c'est bon signe ah puis ça hydrate bien alors voyons voir ce snap si c'est mieux comme ça waouh ça tourne super vif ça porte pas des masses là je vais attendre que ça porte vraiment bien voilà ça porte mieux un peu devant là bas peut-être que ça porterait un peu plus ouais c'est un thermique visiblement je suis impressionné comme il vole bien j'ai trouvé le bon centrage on va trouver le bon truc on va revenir doucement enfin doucement ça serait pas une de mes vidéos sans un touch and go on est d'accord donc va falloir qu'il fasse son premier touch and go on va faire des petites approches pour voir oh pas mal c'est pas souvent que je le réussis aussi bien un petit renversement depuis le vol d'eau oh c'est génial il vole bien waouh oh la la le bonheur voilà c'est pour ça vous comprenez j'ai des pentes tellement petites qu'il me faut des petits planeurs et du coup non pouf mais voilà c'est pour ça que je rêvais de ce genre de planeur donc là c'est le v1 et il est déjà pas mal du tout quand même peut-être voir un petit peu ce table dérive je voudrais faire vraiment une dérive qui va en dessous du fuselage ça c'est je pense prochaine étape mais peut-être que je vais y faire sur ce fuseau en fait peut-être que je vais juste décoller et puis faire un nouvel arrière peut-être ce table pendulaire dans la dérive ça pourrait être sympa ça ah la la c'est génial je m'éclate comme un fou ça vole tellement bien donc voilà là vous avez un planeur qui en matériaux hors cerveau coûte 3 ou 4 euros à peu près donc c'est génial dans une planche de dépront vous pouvez en faire 4 une planche de dépront en général c'est 5 euros donc après il faut faire un longeron soit en balsas soit en pain il vous faut les joncs carbone bref il faut quand même quelques trucs il faut la colle hop décrochage mais il se rattrape et ça c'est cool et les cerveaux j'ai mis du les hobbikings là ceux que j'avais mis dans la funwing et franchement c'est de la balle ces petits cerveaux y'a rien à redire sur la qualité de ces petits cerveaux là c'est juste génialissime ils sont très très rapides en 1S ils consomment rien ouais j'ai réussi à le rattraper j'ai encore du mal à saisir à quel moment je peux lui demander des ressources ou pas mais il se rattrape bien grâce à son poids quand même il faudrait que je fasse une version lourde pour le gros temps mais franchement c'est génialissime ils volent bien, ils volent neutres regardez moi ça c'est renversement comme ils sont beaux t'en mets pas à plat quand je te demande un renversement tient plutôt bien le vol d'eau quand même hein presque mieux que le high pas mal pour un truc fait en dépront à la maison avec un profil perso en gros c'est le profil de la funwing modifiée le profil que j'ai utilisé hop là, petit rattrapé main regardez moi cette bête magnifique et oui j'ai mis un longeron en plat carbone dans le stab je voulais vraiment avoir un stab rigide et puis donc j'ai mis des petits trucs pour tenir la dérive comme ça elle est bien rigide aussi mais voilà c'est Triton quelle satisfaction de faire voler un planeur fait maison et pouvoir faire un piqui-vol exactement comme ce que je souhaitais quoi je souhaitais ça et j'ai réussi à le faire et ça c'est je crois qu'il n'y a rien de plus satisfaisant regardez moi la tolérance du truc quoi c'est dingue 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 ah presque bon bah voilà les premiers vols sont faits c'est je pense qu'il y aura un v2 peut pas avait un modifié plus qu'un v2 je pense parce que le fuseau je kiffe l'aile j'adore aussi web juste modifier les empennages mais sinon c'est de la balle quoi allez c'est tout pour cette petite vidéo si vous l'avez aimé n'hésitez pas à liker partager abonnez vous commentez ce que vous voulez et à la prochaine ciao